Le point de la situation est inquiétant puisque moi j'avais les chiffres d'hier, on vient d'avoir les chiffres d'aujourd'hui, on était à 67 cas hospitalisés, on me dit qu'on est à 73. Je rappelle qu'on hospitalise uniquement les cas aigus, c'est-à-dire des personnes qui risquent de devoir passer dans une situation d'urgence aux soins intermédiaires ou aux soins intensifs. Donc on est dans une phase de croissance inquiétante. Il y a des nouvelles mesures ? Alors ces nouvelles mesures touchent notamment la sphère privée. Le but ce n'est pas évidemment d'embêter les gens, mais on se rend bien compte qu'il y a un relâchement clair dans tout ce qui est fête de famille, fête amicale, mais aussi de manière plus large, les manifestations privées. On pense au mariage, au baptême, où là, parce que les personnes qui sont autour de nous sont des proches, des personnes pour qui on a de l'affection, on n'arrive plus à garder les distances nécessaires et à prendre les précautions qui s'imposent. Comment contrôler le respect de ces mesures dans la sphère privée ? Alors ces mesures peuvent être contrôlées sur le moment. Alors quand on parle de la sphère privée, il ne s'agit pas d'entrer dans le domicile des gens, mais quand on parle de manifestations privées avec un grand nombre de personnes, c'est souvent dans des salles communales ou dans des hôtels, des restaurants. Donc il est évident que l'on peut, le cas échéant, contrôler quelles sont les mesures qui sont prises en place sur le moment. Mais on peut aussi, a posteriori, si on rend compte qu'il y a un foyer infectieux lors d'une fête qui a eu lieu il y a quelques jours avec plusieurs cas qui se déclarent positifs, on peut exiger de la personne qui a organisé cette fête qu'elle donne des explications. Et le cas échéant, s'il n'y avait pas de mesures de protection qui étaient mises en place, sanctionner. C'est des sanctions qui seront lourdes ? Alors les sanctions dépendront bien sûr de la gravité de la faute. On ne va pas sanctionner la même chose le responsable d'un restaurant qui privatise sa salle comme le copain qui a organisé chez lui un repas entre amis. Mais il va de soi que les sanctions peuvent être élevées, elles peuvent aller jusqu'à 30 000 francs. Bien sûr, dans un cas de ce genre, ce serait une faute particulièrement grave, voire une récidive. Encore une fois, le but n'est pas de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Le but, c'est de rendre conscient une partie de la population qui, encore aujourd'hui, n'a pas véritablement perçu les enjeux.